Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, aujourd'hui vlog numéro 21. Donc je suis là pour vous parler un petit peu chiffres et parce que on est sur une chaîne de figurines, je vais vous parler aussi figurines avec ce petit buste de nains que je viens de lancer en crowfogging sur la plateforme Ulule. Je vous invite à aller voir directement parce que les premiers paliers, il n'y en aura pas pour tout le monde, j'ai fait un premier petit palier avec un tarif très très avantageux pour les dix premières arrivées. Il y en a déjà quelques-uns de parties donc n'hésitez pas à aller directement checker sur Ulule et à couper cette vidéo et vous la reprendrez juste après. mais en tout cas donc ouais on va parler un petit peu chiffres sur juste ce que c'est qu'une campagne Ulule. Je vous en avais déjà parlé avec la campagne de financement du nain qui était donc financée avec succès grâce à vous. Merci merci encore. Et là je lance ma deuxième campagne avec le buste de l'antagoniste du premier. Ça me paraissait logique de faire un nain après un gobelin et donc du coup c'est l'occasion aussi de vous parler un petit peu chiffres. Je me suis fait ma petite fiche technique pour vous parler d'un peu comment se passe une campagne et en gros ce que ça va me coûter et ce que ça va me rapporter si ça me rapporte quelque chose, si elle est financée et dans quelle proportion on peut financer un buste comme ça et ce que ça peut générer comme argent ou pas d'ailleurs. Donc du coup par exemple sur le buste de gobelin le premier, c'est tout bête, j'avais levé 1265 euros ce qui était un truc comme 210% de mémoire sur les 600 euros que je demandais de base. Les 600 euros c'était basé sur l'édition du buste à un minimum de 30 exemplaires, ce qui sont les minimums demandés par mon mouleur et puis ensuite il y avait bien sûr englobé dedans le prix d'envoi, le tarif du colissimo, des colis, de l'emballage et tous ces trucs là. Il fallait que j'arrive à on va dire minimum 600 euros mais à 600 euros je gagnais vraiment rien voire je perdais de l'argent et je donnais des bustes. Ce qui était un petit peu le cas parce que c'est une première campagne, je voulais voir comment c'est ça se passait et forcément je n'avais pas forcément appréhender tous les coûts que ça pouvait générer et puis je n'avais pas forcément mis aussi le buste à un tarif assez fort mais ce qui est normal, c'est une offre de lancement. Moi ça me permettait quand même de faire des exemplaires en plus que je vais ensuite vendre sur les salons à un prix qui sera supérieur à celui de la campagne. C'est pareil pour le buste de nain, sur le tarif de la campagne il va être un tarif vraiment très avantageux, après sur le marché en lui-même il sera plus cher et il ne faudrait pas bien sûr tous les paliers, alors les petits goodies qui sont à côté qui sont eux disponibles dans la campagne si c'est débloqué. Là en premier lieu, le buste de nain est déjà une figurine qui est un tout petit peu plus compliquée que celle du gobelin, elle est plus fine, les détails sont plus fins, là où le gobelin était composé de 4 pièces avec le corps, le casque, un petit bouclier et une petite épée, lui, au minimum, je dirais, dans mon idéal, on va dire, si la campagne fonctionne, ce sera un bus composé de 9 pièces avec pas mal d'options modulaires, vous pourrez placer à droite ou à gauche l'épaulière à loisir, pareil les petites brelogues vous les placez un peu où vous voulez, la corne vous pourriez la déplacer pour la mettre sur l'autre épaulière. Voilà, je vous laisse découvrir ça en campagne parce que là je ne peux pas faire un zoom avec la caméra que j'ai, mais il y a pas mal d'options, il y a une épaulière qui viendrait donc dans l'idée ici par exemple, de l'autre côté, la corne, ensuite vous avez une breloque qui vient ici, plusieurs petites brelogues qui se mettent autour de son corps et puis une chevelure à tresser un peu comme la mienne. Donc voilà, ça fait 9 pièces, forcément sur les 9 pièces, il y en a qui vont être assemblées sur une petite grappe certainement pendant l'heure, mais ça fait déjà un minimum de 4 ou 5 moules, ce qui est plus que ce que le gobelin devait offrir, donc du coup c'est un bus plus compliqué, donc légèrement plus cher. Vous avez une première offre à 30 euros, sachant que ce bus va minimum coûter 45 ensuite dans le commerce ou sur les salons quand vous me croiserez, donc précipitez-vous pour avoir votre premier exemplaire si vous ne pouvez payer que 30 euros, c'est le principe, c'est pour ça que j'ai fait une campagne, et si vous pouvez mettre plus, il y a la deuxième offre à 40 euros, et puis ensuite il y a des offres un peu paliées pour ceux qui veulent vraiment soutenir la chaîne ou soutenir le travail que je fais, vous pouvez mettre plus, et vous pouvez également récupérer le gobelin si vous l'aviez manqué, avec je crois que j'ai mis un palier à 70 pour avoir les deux ensemble, voilà. A vous d'aller sur la campagne pour découvrir les autres paliers, je ne vais pas les détailler ici, mais sachez juste que l'objectif minimum c'est d'arriver à 30 exemplaires, ce qui ferait à peu près 100%, alors ça dépend si les gens ne prennent que du 30 au niveau du palier ou s'il y en a qui mettent plus, mais en gros quand j'arriverai à 30 exemplaires de pré-vendus sur la campagne, je serai à environ 100% sur la campagne, donc ça sera financé, je pourrai financer mes 30 exemplaires. Bien sûr, l'idée ce n'est pas de faire de la pré-vente comme ça et tout ça, c'est de me permettre de financer quelques autres exemplaires qui me permettront ensuite de vivre dessus et puis de les vendre sur les salons. Donc n'hésitez pas pour ça à soutenir et à partager parce que c'est grâce à vous que la campagne se développe, c'est de bouche à oreille. Moi je vais bien sûr faire de la communication sur les réseaux sociaux, sur la chaîne, sur la page Facebook et un peu sur le blog où je rends des trucs et puis vous verrez passer le bus sur les groupes, mais je ne peux pas faire ça tout seul et puis c'est pour ça que c'est une campagne de financement participative, c'est franchement grâce au public que ça marche et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir financé déjà le premier gobel et j'espère que ce bus de dain vous plaira aussi pour qu'on puisse le financer ensemble. Donc pour parler chiffres, le gobelin par exemple m'avait rapporté 1265 euros. Est-ce que j'ai touché 1265 euros ? Non, ça serait trop facile sinon. Le moulage en lui-même coûtait à peu près 15% du tirage, donc il fallait retirer à environ 200 euros sur ces 1265. Ensuite bien sûr il y avait les envois, donc moi j'ai envoyé en Colissimo parce que je préfère travailler avec la Poste, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec, enfin j'ai eu un problème avec la Poste et je sais que les Colissimo sont suivis, donc c'est plus cher qu'un envoi en Mondial Relais ou ce genre de trucs, mais je préfère au niveau de la fiabilité. Donc si on fait, il y avait 48 souscripteurs, si on rajoute 5 euros à ça, ça fait environ 240 euros, soit 19 à 20% du chiffre de ça. Donc vous enlevez encore ces 240 euros, 1265. Bien sûr j'ai dû acheter les colis et puis les petites sueurs qui permettent de protéger tout ça pour le mettre à l'intérieur, donc ça c'est du prix en clôt, donc c'était 60 euros de colis, tout ce qui est emballage et tout. Je n'ai même pas mis dedans les frais de déplacement et tout, mais ça, ça se rajoute en plus bien sûr. La commission UD, la plateforme, prend 4,17% sur les paiements Paypal et 6,67% sur les paiements CB. Alors là, vous faites comme vous voulez, mais en gros, ils m'ont ensuite facturé 90, 100 euros de commission, soit 7% de la campagne à peu près. Et moi, je suis en coopératif, donc j'ai ma boîte, donc des charges, comme si j'avais ma boîte à moi, sauf que je suis englobé en coopérative avec d'autres artistes et tout ça, mais ça revient en même, j'ai des charges qui oscillent entre 10 et 13% sur tout ça. Donc j'ai payé des charges encore là-dessus, donc comme tout passait par ma coopérative, j'ai dû payer 130 euros sur ça, mais pas parce qu'ils gèrent plein de trucs à côté. Ensuite, j'ai fait des stickers, ça, ce n'était pas forcément une bonne idée, les stickers, ça coûte cher. Donc j'ai fait les stickers, la petite planche de croquis que j'aime bien mettre avec chacune de mes figurines, et puis parfois j'ai dû aussi éditer un artwork pour ceux qui avaient pris le pledge avec artwork. Tout ça, ça m'a coûté 185 euros, soit à peu près 14%. C'est presque un des plus gros postes au niveau des trucs. Donc du coup, si vous enlevez tout ça, j'ai touché, alors je n'ai pas tout calculé, j'ai certainement des frais que j'ai oublié, mais sur tout ça, j'ai touché 350 euros en gros. Et 350 euros, à ma foi, ça ne permet pas de... C'est plutôt cool, mais j'avoue qu'on ne peut pas faire non plus fortune dans la figurine, il ne faut pas rêver. Mais du coup, l'idée, c'était au niveau de ce bus de nain, d'aider à le financer à hauteur de 30 exemplaires minimum, si c'est possible de faire toutes ces options, et puis ensuite de faire plus d'exemplaires. Et à la fin de la campagne, si j'arrive à lever assez de fonds, j'arriverai à peut-être me dégager un micro-salaire là-dessus, qui me permettrait de continuer à sculpter et de continuer à vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à partager ça, c'était un petit vlog vraiment centré sur la campagne, parce qu'il faut bien que je fasse ma communication dessus. Merci à vous de me suivre, merci à vous de partager la campagne Ululé et ma chaîne YouTube, et tout ça, en gros, de me soutenir. J'ai repris les salons, il y a une semaine, j'étais à Oman, et franchement, c'était super cool de reprendre les salons après deux ans, et puis de vous croiser, de parler avec les gens vraiment en direct, d'arrêter d'être dans son coin à l'atelier. Ça va s'enchaîner un petit peu, là, ce week-end, le week-end prochain, je suis à côté de Tours à la Ville-aux-Dames pour un concours de peinture, où j'aurai mon stand et tout ça sur l'ensemble du week-end. Je vous ferai évidemment un petit live, dès que j'ai le temps, au cours du week-end. Alors, je ne peux pas faire d'annonce si c'est samedi ou dimanche, mais ça sera un live sauvage. Et puis, dans deux semaines, je serai à Octobone avec l'ami Iggy. On se déplace là-bas ensemble pour trois jours, on arrivera le vendredi, et puis on sera tout le samedi et dimanche pour couvrir l'événement. Alors là, je n'ai pas de stand, je suis là vraiment pour filmer, pour rencontrer des gens, pour... Alors, je vais peut-être présenter une ou deux pièces à des concours, au concours sur place. En tout cas, on est vraiment là pour faire des lives et vous partager cet événement si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, parce que Lyon, c'est assez loin. En tout cas, merci à vous de me soutenir, merci à vous de vos commentaires et tout ça, j'aime bien échanger avec vous, c'est cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce bus de nain. Et puis, à bientôt à tous sur la chaîne YouTube et sur la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada